Il y avait juste ça que je voulais voir. Ruffin, apparemment, il dit de la merde, Ruffin, c'est ça ? Attendez, je vais remettre ma caméra en bas. Vous avez vu ou pas ? C'est nul. Non, mais je ne sais pas, les gens. Moi, j'ai vu des gens critiquer. Je ne sais pas ce qu'il dit. Bon, écoutez, on écoute cinq minutes. Ça, tu sais ce que c'est ? C'est une carte électorale qui m'a été envoyée, déchirée par Nathalie, avec un petit mot qui me dit « J'ai 56 ans ». Cette méthode, elle me fascine parce que, tu sais, on dirait Atal. Atal, il a exactement la même méthode. J'ai parlé avec Lucie, 46 ans, retraitée, qui me disait « C'est bien ce que vous faites. Et vous savez quoi ? Je pense que vous avez… » C'est bizarre, Ruffin, t'as la même méthode de prendre que les témoignages qui vont dans ton sens, en fait. Moi, ce truc des témoignages qui, comme par hasard, vont toujours dans ton sens, ça me fascine. Oui, c'est la démagogie ultime, quoi. Vraiment, j'ai parlé avec un retraité, là. Il me disait « Il faudrait plus de flics à l'école. » Eh bien, c'est typiquement ce que je propose. « 30 ans de vote socialiste. Le reste, LFI. Je suis écœuré. Je ne voterai plus jamais. » Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Genre, comment tu peux être écœuré, écœuré par… T'es de gauche, comment tu peux être écœuré par ce que fait la France insoumise ? Faudra me dire un. Faudra me dire un. « Je comprenais grosso modo l'idée, mais je lui dis, est-ce que tu peux préciser ? » Elle m'a renvoyé un autre message. « Oh ben oui, mais ça t'arrange, ça t'arrange. » Écœuré parce que la gauche est arrivée en tête et à cause des magouilles de Macron et les batailles d'égo à gauche, on se retrouve avec Atal et Bron Pivé. Mais attendez, les batailles d'égo, on est d'accord, on est d'accord, les gens. Là, dans le chat, on est d'accord que ce n'est pas que des batailles d'égo. Parce qu'ils essayent de faire… En fait, c'est quoi la stratégie de dire que c'est des batailles d'égo ? C'est de dire à la France insoumise, c'est bon, mettez votre écho de côté, on peut faire une alliance avec le PS et le centre, en fait. C'est ça leur truc de bataille d'égo. Ce n'est pas une bataille d'égo, c'est une bataille politique. C'est une bataille politique idéologique. Quelle gauche on veut ? Est-ce qu'on veut une gauche de droite ? Est-ce qu'en fait, on veut le centre ou on veut une gauche de gauche ? C'est ça la bataille. Et il faut que la France insoumise reste forte et aille jusqu'au bout. Et même jusqu'à la rupture, ils ne veulent pas… Moi, je suis en mode même jusqu'à la rupture avec le PS. On reste… Ça, c'est vital. C'est vital de ne pas céder au PS qui veut l'aile droite, là, l'aile droite du NFP. Eh bien, qu'ils aillent faire leur alliance avec les macronistes. Mais il faut arrêter avec la bataille d'égo. « Le soir du résultat des élections, chez moi, on a tous pleuré de joie. J'ai cru naïvement que ma fille qui a 30 ans, saisonnière depuis 10 ans, au SMIC, serait augmentée. Que mon salaire qui n'a pas augmenté depuis 8 ans serait indexé sur l'inflation. » Mais c'est ce que demande la FI, ouais, je ne comprends pas, là. « Et que je ne travaillerai pas deux ans de plus. J'aurais pu basculer au RN, mais mon cœur était à gauche. » Après, Nathalie, t'es bien gentille, t'es bien gentille, mais il y a aussi 35% de RN, en fait. Il y a 35% de RN et il y a 160 députés macronistes. Donc, ouais, ouais, moi aussi, on aurait aimé que tout se règle, la nationalisation et tout. Mais ils font ce qu'ils peuvent aussi, la France Insoumise. Il faut arrêter la malhonnêteté. On peut pas faire, ouais, j'augmente un peu. On peut pas faire comme si la France Insoumise avait gagné les élections haut la main et qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. On peut être juste, en fait, aussi, dans la critique ? Non, mais c'est quoi, ce truc, là ? « Je voterai plus. Marre d'avoir espoir d'une vie meilleure et de se faire avoir. Nathalie l'a dégoûté. » « Les macronistes ont perdu, on a quand même Von der Leyen à la tête de la commission. » « On sort des législatives, les macronistes ont perdu. » « Et on a quand même Bron Pivé au perchoir. » « Les macronistes ont perdu, mais objectivement, c'est le Rassemblement National qui a gagné. » On rappelle qu'il y a un mois, dans nos têtes, on allait avoir Bardella comme Premier ministre. Faut se rappeler ça aussi, les gens. Hein ? Faut pas oublier. Imagine le rêve s'il y avait eu 400 députés LFI. Mais ça serait... Mais, hé ! Il y aurait eu 400 députés LFI, mais moi, je serais allé à l'Assemblée Nationale. En mode, ça y est, ça devient une ZAD, les gens. Ça devient une ZAD. Là, les 400, on va vous faire la pression, là. Maintenant, allez ! Allez ! Nationalisation ! Allez, socialisation, si vous préférez le terme. Je m'en parle les couilles. Mais c'est terminé. Allez, go ! C'est à nous, le pays. Le pays, il est à nous. Vraiment. La gauche, quelle nullité, quoi. Ça recommence. Ça recommence parce que, je vous le dis, ils ont été nuls pendant deux ans. Ils ont été nuls pendant les six mois. Ils ont. Ils ont. Ils ont. Mais toi, t'es... Tu te situes où, là-dedans ? Pourquoi ils ont ? Il n'y a pas une autocritique à faire, mon petit François ? C'est quoi, ce truc de ils ont ? T'es été où, pendant deux ans, alors ? Non, mais je ne comprends pas. Non, mais lui, il a tout fait bien. Il a tout fait bien. Des manifestations pour leur dire, soyez unis, arrêtez vos conneries. Mais là, ça recommence. Ça recommence. Ça fait deux semaines. On n'avait pas foutu de donner un nom pour Matignon. Mais c'est une folie. Mais tu comprends la différence entre Tubiana et Huguette Pélo ? Comment elle s'appelle ? Bélo. Huguette Pélo. Tu comprends qu'il y a une différence ? Mais tu peux arrêter de jouer au con, François ? Tu comprends qu'entre nommer Tubiana, qui était macro-compatible, c'est-à-dire que Macron avait déjà réfléchi à la mettre comme ministre, et Huguette Pélo, qui se dit communiste, qui a soutenu Mélenchon, qui est au NFP et tout, tu comprends qu'il y a une différence fondamentale. Et que non, on ne va pas prendre le truc à la légère. Que oui, on va réfléchir et qu'on va se battre pour Huguette Pélo, plutôt que Tubiana. Je veux dire, c'est là-bas, c'est le B.A.B. Alors, tu devrais dire à ta Nathalie, Nathalie, il faut faire pression pour soutenir Huguette Pélo. Non, Nathalie, ce n'est pas qu'une guerre d'égo, c'est une guerre idéologique, c'est quelle gauche on veut. Est-ce qu'on veut une gauche de rupture ou une gauche qui trahit ? Si vous êtes pour une gauche qui trahit, effectivement, eh ben, go, Tubiana. Si vous êtes pour une gauche de rupture, go, Huguette Pélo et go, la France insoumise. C'est ça que tu devrais dire, si tu étais honnête. Espèce de traître, va. Ils m'aiment maintenant, mais ils aiment perdre. C'est le choix de la défaite. Ils ne veulent pas gagner, ils ne veulent pas gouverner. Gagner, 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 gagner. Gagner, gagner, gagner. Vous savez qui c'est qui a cette logique-là ? C'est le parti travailliste. Voilà, en Angleterre. Voilà au Royaume-Uni. Voilà la logique de la gauche de droite. Gagner, 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 quitte à avoir un programme de droite. Gagner, gagner. Le but, ce n'est pas tant de faire gagner les idées de gauche, c'est que nous, l'illusion de la gauche soit au pouvoir. Voilà, mais on préfère perdre en étant de gauche. Alors, c'est un pruffin. Je préfère perdre avec des idées de gauche que de gagner avec des idées de droite. Est-ce que tu comprends ce raisonnement qui est simple ? Je préfère perdre avec des idées de gauche que gagner avec des idées de droite. Pourquoi ? Parce que je suis de gauche. Voilà. Enfin, je suis du sud. Enfin, je suis du sud. Je suis du sud. Quand on travaille pour Nathalie et sa fille, quand on représente le peuple, tout ce qu'on peut prendre, on le prend. On le prend tout de suite. On le prend pleinement. On prend ce qu'on peut prendre. Oui, oui, on prend un masque. On prend les 100 balles de Macron pendant les Gilets jaunes. C'est ça, Ruffin ? Allez, calmez-vous. Allez, tenez, prenez ça et cassez-vous. Non, mais c'est quoi cette stratégie de teubé, là ? Mais c'est une folie. Genre, si Macron nous dit non... Alors, si, mais Ruffin, si Macron nous dit non, pas augmentation de 14%, de 10%, mais une augmentation de 1%, on dit oui, on prend. Genre, parce que le but, c'est de prendre. C'est de prendre ce qu'il y a. On prend. Allez, on prend les 1%. Allez, c'est bon. On a pris 1%. Allez. Non, mais c'est n'importe quoi. Un chariot rempli, un caddie. On le prend. Si c'est ça qu'on peut gagner pour les gens, on le prend. Et là, on le... C'est quoi ce truc de défaite ? C'est quoi ce truc de miskine, là ? C'est quoi ce truc de miskine ? Mais c'est quoi ce misérabilisme ? On est des... Nous, on se contente des miettes. Genre, allez, on vous augmente de 10 euros. Allez, prenez. Allez, tiens. Allez, tiens, prends ton Mars. Allez, dégage. Je vois qu'ils ne prennent pas. Tu vois, il y a une possibilité, peut-être au moins, d'essayer de prendre le pouvoir. Peut-être pas tout le pouvoir, mais des bouts du pouvoir. Pour en faire quelque chose. Pour les salaires. Oui, et de pouvoir rien faire. C'est-à-dire de prendre des bouts du pouvoir et au final, de ne pouvoir rien faire, de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir appliquer le programme et donc de trahir aux yeux de la population, d'être vu comme des amis, des macronistes et perdre au final. Voilà. Voilà, super. Bonne stratégie. Bonne stratégie, François. On y va à telle et telle condition. Ah, stop. Arrêtez le cinéma. On y va à telle ou telle condition, mais c'est le B.A. Pas. Je ne comprends pas. C'est le B.A. Bas, François, qu'on y va à telle ou telle condition. On y va si on peut appliquer le programme, un minimum, quoi. Sinon, on n'y va pas. Ça sert à quoi ? Juste d'être là, Premier ministre. Vous ne voulez pas y aller. Vous ne voulez pas y aller. Mais dites-le que vous ne voulez pas y aller. Oui, on ne veut pas y aller si on ne peut pas appliquer le programme. Oui, oui. Si les gens, ils sortent de là avec l'abrogation de la retraite à 64 ans. Mais déjà, ce sera formidable. Parce que pour eux, ce sera une inversion du... Mais ça... Donc, c'est déjà une condition. Tu te contredis. C'est déjà une condition parce que les macronistes et le RN, non, ça ne leur dit pas, ça. Thubiana est contre l'abrogation. Ah ouais, Thubiana est contre l'abrogation de la retraite à 64 ans ? Donc, minime, si c'était que ça, je prendrais. Mais si on a 5% en plus sur les salaires... Ce miskin... Mais je ne comprends pas. Je veux dire, je ne comprends pas cette négociation par la défaite. C'est vraiment la négociation par la défaite. Ouais, elle a dit qu'elle ne voulait pas l'abroger. Ah bah... Attention, c'est que des guerres d'égo. C'est que des guerres d'égo. Thubiana ne veut pas abroger, mais c'est que des guerres d'égo. Moi, le rattrapage de ce qui a été bouffé ces dernières années par l'inflation pour les salariés du privé, je prends. Si jamais on a le référendum d'initiative citoyenne pour la démocratie, je prends. Donc, tu es pour des conditions. Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu es pour des conditions. Après, toi, tu es pour des conditions. Tu es pour un minimum de conditions. Vraiment, genre, l'abrogation de la retraite, mais bon, ce n'est pas Thubiana. Donc, il faudra revoir tes positions. Le RIC. Et, je ne sais pas si on peut avoir à Mars. Voilà tes conditions. Mais c'est des conditions de perdance. Ça dégage. On prend, même si ce n'est pas l'idéal de la 6ème République. Enfin, on prend, on prend, on prend, on prend ce qu'on peut prendre. Et Nathalie, déjà, ça lui fera un choc. Mais Nathalie, tu crois qu'elle va être contente ? Si tu es au pouvoir et tu ne peux rien faire et tu as juste le RIC avec des conditions qui vont être bien, 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 bien strictes parce que les Macronards et le Rassemblement National, ils seront encore dans l'Assemblée Nationale et tout. Donc, je veux dire, si tu penses à Nathalie, tu dis non, il faut le maximum pour Nathalie. Si vraiment, tu es empathique avec Nathalie, tu dis non, on veut 1600 le SMIC. On veut ça. C'est tout. C'est le minimum. Mais en plus, oh, 1600 le SMIC, pour moi, c'est le minimum en fait. Ok ? Tu as vu comment ils se gavent les milliardaires ? C'est le minimum 1600. On en a marre. Donc, arrête de nous donner des Mars. Boufflez tes Mars. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse faire, on laisse Nathalie et sa fille qui désespère. On se dit bon sang. Mais ça, c'est vraiment, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il fait déjà l'empathique avec Nathalie. Le SMIC a 8 millions en fait. Bah oui, pour moi, c'est le minimum. Pour moi, c'est le minimum 8 millions. Mais surtout, tu crois qu'elle ne va pas désespérer Nathalie si elle voit que la gauche va aller au pouvoir ? Pourquoi ? Même pas abroger la retraite et juste le RIC. Et que donc, elle va continuer à galérer. Elle va continuer. Je veux dire, les services publics vont continuer à être détériorés. Elle va avoir une augmentation de quoi ? de 50 euros dans l'année. Les APL vont continuer à baisser. Voilà, il ne va plus rien avoir. L'inflation va continuer à monter. Les riches vont continuer à s'enrichir. Voilà. Et tu crois qu'elle ne va pas désespérer ? Elle ne va pas se dire c'est la dernière fois. Même qu'elle est au pouvoir, la gauche, elle fait n'importe quoi. Allez, ça dégage. Ça dégage. Ruffin, pourquoi tu es devenu aussi nul ? Ruffin, il y a une époque. Il y a une époque. Il veut dire, il est où le Ruffin ? Il est où le Ruffin qui disait déchirer la chemise à ce patron, c'était le minimum ? Qu'est-ce qui s'est passé, Ruffin ? François, qu'est-ce qui s'est passé ? T'étais là à dire c'était le minimum, le minimum de lui déchirer la chemise. Où t'es passé, gros ? Il arrive au pouvoir après la crise de 29 et qui dit il faut essayer quelque chose. Le pays ne nous en voudra pas d'avoir échoué mais il nous en voudra de ne pas avoir essayé. Et là, la France insoumise essaye. La France insoumise essaye. Il ne faut pas seulement essayer quelque chose, il faut essayer quelque chose à gauche. Si vous essayez des strates de droite, bien sûr qu'on va vous en vouloir. Mais si la France insoumise échoue avec une ligne de gauche, je ne serai pas déçu de la France insoumise. Elle aura échoué avec dignité. Il faut s'y remettre à la rentrée. Et donc, on va essayer quelque chose. Gagner, gagner, gagner. Il est devenu coach en développement personnel, c'est ça en fait son truc ? Que ça redevienne un verbe qu'on conjugue à gauche. Voilà, gagner à gauche, c'est ça, t'as oublié un adjectif à gauche. Gagner ou à gauche. Voilà. Et que même si c'est pas nous à Matignon, qu'on les gratte quand même les hausses de salaire, qu'on l'obtienne, l'abrogation, la retraite à 64 ans, on gagne ça pour Nathalie et sa fille. Voilà. Nathalie et sa fille. C'est ce qu'on doit se fixer comme objectif dès cette rentrée. On a droit à la joie, malgré tout, je vais essayer de ternouiner avec le sourire, même si je suis fâché. Ah oui, t'es fâché, ah oui, ah là là, il est fâché le petit François. Ils veulent pas gagner, ils veulent que perdre. Moi j'ai une idée les gens, moi j'ai une idée, j'ai une proposition. Et si on essayait de gagner ? Eh ouais, vous y avez pas pensé. On a le droit à la joie et c'est pour ça que quand même à Flick Secours, le 31 août, il y aura des châteaux complables, il y aura un concours de pétanque, il y aura de la pêche aux canards pour les gamins, il y aura un karaoké, il y aura tout ça, mais il y aura aussi gagner, gagner, gagner. Gagner le concours de pétanque, ça je suis d'accord. Vas-y, on se fait un petit défi, concours de pétanque, on va venir à Flick Secours et on va faire un concours de pétanque tous les deux. Ou alors on va faire un concours de pêche aux canards, il n'y a pas de soucis, mais on peut se faire un des deux trucs, voilà. Et on va voir qui c'est qui gagne. Et celui qui gagne la pêche aux canards ou le concours de pétanque, c'est celui qui impose la ligne. Est-ce que ça te va Ruffin ? On fait ça ? Let's go ? Let's go pour ça ? Let's go pour le concours de la pêche aux canards ? Allez, c'est parti, c'est conclu. Mais le downfall, ouais, le downfall, c'est pathétique, il avait vraiment une crédibilité de gauche et tout s'est effondré. C'est triste pour lui. Je suis triste un peu pour lui. C'est nous qu'on va gagner. Il a toujours été, il a toujours aussi de nades et mon cerveau était grillé par les médias. Non, non, avant, il était un peu plus basé, les gens. Moi, l'époque de Fakir, et encore Fakir, il y avait des trucs racistes. Mais l'époque de Merci Patron, en vrai, ça allait. Merci Patron, le truc un peu déterminé à gauche, ça allait. Mais il y a vraiment eu le downfall du petit Grégory, comme on dit dans le milieu. Incroyable, Merci Patron. Non, c'était... Mais c'était pas catastrophique. Comment vous pouvez dire que c'était catastrophique ? Qu'est-ce qui était catastrophique ? Merci Patron, c'était pas catastrophique, les gens. Il y a des critiques à faire sur Merci Patron, il y a des critiques à faire un peu sur l'image qu'il avait déjà lui-même dans Merci Patron, parce que dans Merci Patron, tu vois un peu le côté... Comment dire ? Le problème dans Merci Patron, c'est un peu l'image qu'il a de lui-même, parce que le mec a quand même un égo surdimensionné et il y a quand même l'idée que c'est Ruffin qui va sauver la vie des gens, tu vois ? Donc oui, il y a des questions d'égo à poser, mais bon, si à la rigueur, c'était que ça, que la question de l'égo, ça va, ça va, il y a pire que ça, les gens. Tu pourrais reprocher ça à plein de gens, la question de l'égo, et je pense que pour être une personnalité publique, politique et tout, tu dois avoir un minima d'égo. Mais politiquement, ça allait non plus. Politiquement, ça va, ça va. Dites pas que c'était catastrophique. Il faut aussi doser la critique, quoi. Je suis pas d'accord que c'était catastrophique. Ça allait. Ou un streamer, bah oui, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pour parler comme ça, en face cam et tout, il faut avoir un minimum d'égo, quoi. Il faut penser comme je le pense, mais pas comme je le pense, comme je le sais, que je suis le meilleur du monde. Vous critiquez son égo, vous êtes fan de Mélenchon, c'est vrai, c'est vrai. Les gens, Mélenchon, il a aussi un égo, quoi. Il a aussi un égo et c'est ce qui fait plaisir, c'est que ça donne envie de le suivre aussi. Gagner, gagner, gagner. On veut gagner et à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Ouais ! Ouais ! Ouais ! On va gagner. Motivé, motivé. Va y avoir du sport, mais moins vrai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501